Musique Bonjour, je suis Yonel Moranval, fondateur de MUANCE. MUANCE est une société spécialisée dans la construction industrielle avec pour vocation de fabriquer des constructions modulaires et durables. Nous sommes aujourd'hui sur le site, qui est basé dans la Marne, un site industriel qui est en pleine construction. J'ai passé plus de 20 ans dans le secteur de la construction, dont 10 notamment en Algérie, où on avait l'habitude de sponsoriser une émission caritative qui est l'équivalent des Maçons du Coeur. Or, pour construire des maisons, on avait besoin de trouver des solutions qui étaient un petit peu innovantes, différentes de ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, pour pouvoir gagner en termes de délai, de qualité, également pour maîtriser finalement les coûts de cette émission. Voilà comment est les MUANCE. La solution constructive MUANCE, elle se base sur trois piliers en fait. Le choix des matériaux, la proximité, circuit court, et l'optimisation des ressources. L'industrialisation, on industrie jusqu'à 80%, la construction des bâtiments en usine, et également un pilotage grâce à un jumeau numérique, qui nous permet d'avoir une image parfaite du bâtiment et de piloter de cette manière-là une usine, jusqu'à une livraison sur chantier, la construction même du bâtiment. La rencontre avec Lionel Moranval et MUANCE a été un peu une évidence pour la Banque des Territoires, parce que la Banque des Territoires, le groupe Casse des Dépôts, est historiquement lié au logement social, et MUANCE vise à construire plus vert, plus rapidement et à moindre coût des logements sociaux. Ce qu'on peut dire sur le projet de MUANCE, c'est que vraiment il y a eu une grosse réunion de tous les acteurs économiques, politiques, qui ont vraiment aidé à soulever tous les obstacles et à faire qu'un tel projet puisse aboutir. On a beaucoup travaillé sur la phase de conception, dans le choix justement des matériaux, pour pouvoir avoir une bonne optimisation des matières. Le béton, c'est 10 ans de recherche avec un partenaire qui est le CERIB, le Centre National du Béton, et ce qu'il a d'innovant, c'est qu'il est constitué à 50% d'air. 50% d'air, ça veut dire qu'on divise par 3 le poids du béton, ça veut dire qu'on optimise de manière drastique l'empreinte carbone, on est dans des bétons ultra bas carbone, et derrière, ça nous permet d'avoir une résistance thermique qui est 10 fois supérieure à celle d'un béton standard, et une meilleure protection face au risque de feu. Au niveau de l'isolation, on utilise une fibre végétale locale. Ça, c'est un choix qui a été fait suite à une demande de l'agglomération de Chalon qui souhaite développer cette fibre végétale. Donc on a travaillé sur un plan de recherche qui nous a permis aujourd'hui de disposer d'un isolant équivalent à ce qu'on peut trouver en termes de biosourcés, mais qu'on est capable nous-mêmes de réaliser dans l'usine. Et elle se livre dans la journée. Donc ça change énormément de choses. Pour le voisinage, plus de nuisances. Les déchets, les artisans, moins de kilomètres. Un artisan, ça fait 160 km par jour. Ici, il vient travailler dans son usine, dans un environnement sécurisé. Ça nous permet également une parité, hommes-femmes dans les usines, puisqu'on a, vous voyez, il y a des ponts roulants. Donc on utilise les ponts roulants pour éviter les charges lourdes. Donc tout ça fait qu'on a un réel changement par rapport à la construction traditionnelle. Quand la Banque des Territoires accompagne un projet, effectivement, on va regarder toutes les externalités que ça peut provoquer sur un territoire. Ici, c'est un très bel exemple dans le projet de nuisance. Oui, bien sûr, on va construire plus de logements sociaux et c'est le leitmotiv de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, mais on va aussi créer des emplois. Et dans ce projet particulièrement, ce qui est emblématique, c'est qu'on va aussi aller chercher des personnes qui sont retirées du marché de l'emploi et avec des partenariats avec le SMV par exemple, qui est le service militaire volontaire, qui permettent vraiment d'aller y chercher, d'être dans l'inclusion totale. Sous-titrage Société Radio-Canada